Deuxième sujet, m'adresser aux journalistes, un certain nombre de journaux, à temps que j'essaie de les retrouver, qui ont barré à l'heure une de ce jour des propos que j'ai tenus il y a plusieurs mois, voire plusieurs années. Ce sont les journaux, le rassemblement d'aujourd'hui. Le journal le matin, le matin d'aujourd'hui, et le journal le jour d'aujourd'hui. Donc ces trois journaux n'ont rien trouvé d'autre à faire que de prendre des anciennes déclarations que j'ai faites, il y a plusieurs mois, voire plusieurs années, pour les mettre à l'heure une, relativement à la question du passeport de Laurent Gbagbo. Je ne me suis jamais prononcé dans une vidéo sur la question de la délivrance du passeport de Laurent Gbagbo, alors je ne comprends pas très bien pourquoi ces journaux-là travestissent des propos que j'ai dit et les mettre en corrélation avec la question du passeport de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est un citoyen ivoirien. Il est tout à fait normal qu'on lui délivre son passeport. Il n'y a pas de raison qu'on refuse de lui délivrer son passeport. Et donc quand le pouvoir RDR lui délivre son passeport, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas une faveur à lui faire. Il n'y a aucun test de loi, aucun décret, aucun arrêté qui interdise, qu'on délivre un passeport à un ivoirien. Donc je ne sais pas pourquoi le RDR veut en faire tout un plat. Il voudrait à la limite qu'on aille même les remercier pour cela. Il n'y a pas de remerciement à cela. Tout ivoirien qui remplit les conditions, qui en fait une demande doit pouvoir avoir un passeport. Donc c'est un épiphénomène. Il n'y a pas lieu de s'enorgueillir. Mais on y reviendra. Je voudrais en fait terminer ce décryptage de l'actualité sur la situation du président Finguesen. Vous savez que jusque-là, le président Finguesen est tenu au secret. Il est tenu au secret. Il ne jouit pas de ses droits élémentaires. La justice ivoirienne a piétiné ses droits constitutionnels, ses droits légaux. C'est un député de la nation et en tant que tel, il bénéficie d'un certain nombre de prérogatives. C'est un ancien chef de gouvernement et à ce titre, il bénéficie d'un certain nombre d'immunités. Et la justice ivoirienne n'a pas jugé nécessaire de respecter en l'espèce les droits constitutionnels et légaux de M. Finguesen, qui aujourd'hui peut être considéré comme un otage et non pas comme un prisonnier politique. Il peut être considéré comme un otage et non pas comme un prisonnier puisqu'il n'est pas détenu dans une prison. Il n'est pas détenu dans une prison. Un prisonnier est détenu dans une prison. Or, M. Finguesen n'est pas détenu dans une prison. Je ne sais pas quel est son lieu de détention. Il a trois avocats. Ses avocats n'ont pas accès à lui. Le procureur, en violation encore de la constitution, a décidé que des trois avocats, une seule pourrait le voir. Or, il n'appartient pas au procureur de la République de choisir les avocats qui doivent voir le client. Il appartient au client de décider lequel de ses avocats doit le voir ou ne doit pas le voir. Mais il n'appartient pas au procureur de la République de décider quel avocat peut ou non voir son client. Là encore, il y a une grave violation des droits du président Finguesen. Nous espérons que tout cela prendra fin. Nous espérons que tout cela prendra fin parce que nous nous aspirons à une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire de justice, une Côte d'Ivoire réconciliée où les droits ne sont pas respectés en fonction de votre ancrage politique. Où la loi s'applique de la même manière à tous les justiciables, à tous les administrés. C'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons construire. Manifestement, nous n'en prédons pas le chemin. Les gens sont en train de construire une Côte d'Ivoire des vainqueurs. C'est-à-dire que ceux qui ont gagné la guerre ou ceux qui n'ont pas des moyens détournés sont arrivés au pouvoir, peuvent imposer aux autres leur volonté. Ce n'est pas comme cela que devrait marcher un État moderne. Ce n'est pas cela que nous nous aspirons. C'est ce que je voulais dire sur la question du Président Afinguesa. Nous continuons nos activités de lobbying, nos activités de communication pour que le Président Afinguesa soit libéré dans les meilleurs délais. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, il est plus un otage qu'un prisonnier politique. C'est plus un otage qu'un prisonnier politique. Donc, nous attendons que les preneurs d'otages nous donnent le montant de la rançon, nous disent la rançon qu'ils veulent pour qu'on puisse libérer l'otage Afinguesa. Et puis, nous aviserons, si nous avons les moyens de payer la rançon, on paiera la rançon. Parce que si c'était un prisonnier politique, sa place serait dans une prison et non pas dans un lieu tenu secret de ses avocats. Il aurait eu droit à son assistance judiciaire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais ce que je sais de l'homme, c'est qu'il garde le moral. Il garde le moral et quand il sortira, il sera toujours aussi combatif. Il sera toujours aussi combatif, toujours dans le respect de ses convictions les plus profondes. Il a un seul but en politique, c'est de faire en sorte que le vrai vivre ensemble soit une réalité en Côte d'Ivoire. Et qu'il n'y ait pas un clan qui domine sur un autre. Et que les 60 ethnies qui fondent notre pays, qui composent notre pays, ne se regardent pas en chaîne de faïence. C'est cela que Afinguesa veut construire. Or, il y a d'autres qui veulent construire un état de soumission et de domination. Où les rapports sont des rapports de soumission à dominer ou de dominer à soumis. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable parce que ce n'est pas tenable. Nous devons, à terme, arriver à une situation où, dans le pays, les gens vaguent tranquillement à leur occupation, s'expriment librement sans crainte qu'ils soient mis en prison. Chantent leur chanson sans redouter qu'ils soient interpellés. Ils font la politique comme dans tous les autres pays. C'est de cela qu'il s'agit. Et j'ai bonne foi qu'avec le président Afinguesa, nous allons y arriver. Parce que lui, il n'a pas de haine dans son cœur. Il ne nourrit aucune haine, aucune méchanceté à l'endroit de qui que ce soit. Son seul combat, c'est pour la Côte d'Ivoire. Or, la Côte d'Ivoire nous appartient à tous. Il y en a qui pensent que la Côte d'Ivoire est leur propriété privée. Et qu'ils peuvent disposer des autres comme bon leur semble. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Tout le monde connaît Afinguesa pour sa générosité. Tout le monde connaît Afinguesa pour sa compétence. Afinguesa n'est pas un terroriste. Afinguesa n'est pas un vat en guerre. Afinguesa n'est pas un voyou. Et donc, sa place est dans l'arène politique. Mais comme les gens redoutent Afinguesa, ils font tout pour essayer de le museler. Vous pouvez museler un individu, mais vous ne pouvez pas museler ses idées. Vous ne pouvez pas museler ses partisans. Donc, quel que soit l'endroit où Afinguesa sera, il aura toujours des partisans pour continuer à faire son combat. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en toute légalité. Voilà. Très bien. Alors, je crois que j'ai dit l'essentiel. Ceux qui veulent poser des questions, vous connaissez le principe. Vous appelez le 07 31 32 82, 07 31 32 82 sur WhatsApp. Et puis, vous posez vos questions. Voilà. Je dis bien, vous posez vos questions. Je n'ai pas le temps de faire des débats sur Facebook. Voilà. Les appels, c'est juste pour répondre aux questions des internautes. Et pour qu'on puisse échanger sur l'actualité, sur les sujets que nous avons abordés. ... Oui, parquet haut, on l'a mis en prison. On lui a jugé, on a rien trouvée. Et quand même, on lui a pris en prison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501